Salutations les murs, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour notre samedi gaming du jour et celui-ci sera sur Art of Rallye. Nous allons repartir en mode exploration libre pour essayer de débusquer tous les petits secrets qui se cachent sur la prochaine petite map et que nous allons découvrir. Et donc ce sera Quantum Mountain, Asphalte et Gravier, donc on va y aller au matin, histoire d'en profiter, on a eu tous les secrets des autres maps. Là le reste s'est verrouillé, je crois qu'il faut trouver Rallye pour Quantum Mountain. Donc pour débloquer le suivant, c'est parti, lançons nous, je vais garder ma petite future, je vais garder celle-là, je ne sais pas si je vais changer la couleur, peut-être prendre en blanc et en orange, quoi qu'en vert, je l'aime bien en vert, je ne vais rien toucher. Donc nous voici arrivés au Japon pour les petites montagnes de Quantum Mountain. Donc je vais me lancer en exploration, comme d'habitude, je vais essayer de découvrir où sont cachés les petits trésors éparpillés sur la map et puis je vous montrerai ça sur celle-ci. Et puis, quand on sera sur place, on voit qu'il y a déjà un petit L pour Rallye, on va en profiter, si on peut grappiller quelques infos. Je vais m'éclater à monter ce chemin, enfin cette route escarpée en zigzag. Ok, bon, on a fait le tour, donc nous voici, nous voilà, comment c'est la spéciale. Exploration Limba, écoutez, je vais foncer de ce côté pour le coup. Et donc, à peine arrivé, on a la lettre R, qui est juste là où on a notre petit point. Ah putain, je vais en avoir de la route à explorer. Écoutez, c'est parti, on va continuer de ce côté. J'ai l'impression que le jeu est un peu flou. Ok, ouais, bon, ça a l'air toujours aussi flou. Là, à l'intersection juste avant, on a un petit Y. On va partir en marche arrière, donc il y a une cassette et un cliché à prendre. Putain, si ça pouvait prendre ma petite photo, ce serait sympa les jeunes. On a un Y. Ok, point de vue. Retour. Donc, tout est ici, dans ce petit carrefour. Là, je vais prendre sur la droite pour commencer. Et on va continuer notre exploration. Ah, c'est la grande route. Là-bas, il y a une photo. On va s'y rendre. Ah, si, je n'ai pas d'accident, ce serait bien. Je ne sais pas si je pourrais genre... Ouais, bon, j'ai essayé de faire un petit saut. On va pouvoir m'y rendre plus vite, mais ça n'a pas voulu. Ok, on va venir ici. Allez, Y, là, bon sang. Voilà, merci. Bon, bah, je vais me laisser glisser, hein. Ouais, si je vais en marche arrière, ce serait pas mal. Donc là, de ce côté, il n'y avait rien. Peut-être me remettre dans le bon sens. Et par là, il n'y a rien non plus. J'ai envie de dire, je ne vais pas me prendre le choix. Je vais couper tout droit, les jeunes. Ouais, on va descendre par là. Ok, Muriel, il y aura une photo à prendre ici. Alors, je vais vous montrer ça après. Ouais, 3 sur 5, point de vue. Voilà, merci, Bing. Donc, arrêtons-nous ici. On est juste là. Je ne peux pas zoomer sur la map, malheureusement. Donc, quand je suis arrivé à l'intersection qui est juste derrière moi, j'ai pris tout de suite à droite. Et nous voici, nous voilà. Donc là, il y aura un petit patelin avec plusieurs embranchements également. Voilà, il y a une cassette. On va la prendre. Et elle serait, bah, dans les zigzags et les parties. Reculez-vous, merci. Deux cassettes sur 5, quoi. Bah, je vais reprendre par là. Là, il n'y a rien. Je vais couper. Bon, ce qui est chiant, c'est qu'en coupant comme ça, je prends le risque de louper quelque chose, quand même. Bon, si je pouvais ne pas tourner sur place, putain, je ne peux plus avancer du tout. Ok. Bah, je vais repiquer par là. Et je suppose que si je prends par ici, ça va me ramener là où j'étais. Je vais quand même voir s'il n'y a pas un truc là. Ok, il n'y a rien du tout. Ok, demi-tour. Par ici. Ah, c'est parti. Ok, bon, là, je vais aller à... Je vais aller à gauche. On sera dans les terres après. Putain, là, ils ne mettent pas, hein. Oh, je vais reprendre à gauche. Et à droite. Je vais essayer de faire toutes les routes qu'il y a dans le camp, au pire des cas. Petite minute, il faudra de revenir après. Donc là, on a dit qu'on tournerait. Putain, je viens de me taper un... Ah, mais il y a des murs invisibles, les gènes. Ok, là, il y a le A. Voilà, on va le prendre. Et on est juste là. Donc, je vais reprendre à droite. Pour voir si dans la... petite route à l'intérieur des terres, là, il y a quelque chose ou non. Et on reviendra par là après. Ouais, donc là, il y a la... même partie. Je ne sais pas si je pourrais couper. Par ici, ça ne vaut pas. Bon, je suis un peu en mode bourrin. Ah ouais, je suis en mode gros bourrin. Je ne sais pas si je subis trop de dommages. Ma voiture, elle va être complètement fracassée. Et je vais devoir arrêter l'exploration libre. Ok, donc là, on arrive à l'embranchement où on était. Il n'y avait rien du tout. Donc, demi-tour. Et je vais repartir de l'autre côté. Ok, mur. On arrive là. On va choper la lettre. Je crois qu'il me manque une seule. Donc, on est posé ici. Donc, je vais faire toute la boucle. Je vais aller prendre l'embranchement après qui est à l'intérieur qui ressemble à un E. Et après, on reprendra vers le bas pour voir ce qu'il y a derrière. Je ne sais pas si on aura beaucoup de merveilles en chemin. Donc là, on est ici. Et j'avais dit que je... Alors là, je ne vais pas prendre en bas. A priori, il n'y a rien. Ça, c'est réglé. Là-bas, il y a une photo. On va y aller. Ok, super. Je me tape une maison. Je vais repiquer ici. Putain, foncer direct par là. Hop là. Merci, Bing. C'est un peu dommage parce que là, les petites maisonnettes, ça ne fait pas très Japon. Et donc, on est postiche ici. Et j'avais dit que j'irais vers le E. Donc, c'est parti. C'est par là. Et donc, il faut que j'entame en face et on reviendra là après. Ok, pour le moment, il n'y a rien du tout. Dans les zigzags, il n'y a rien non plus. Ah, donc, on va couper de façon express pour redescendre par ici, s'il vous plaît. Merci. On va prendre là. Et c'est reparti. Et c'est bien dans cette direction. Ok, donc là, normalement, si je ne dis pas de bêtises, il faut repiquer par là. Voilà, évitez de trop s'enrouler. Allez, c'est reparti. Youhou ! Petite chasse-neige sans neige. Ils ont fait du bon boulot. Et on va peut-être se cogner. Ok, il y a les murs. On arrive à une encrochure, normalement. De ce côté-là, ça va être un point mort. On va aller voir. Peut-être qu'on aura le droit à une belle photo. Ah bah, il y a une cassette. Ok, alors je ne sais pas si ça, ça va me changer de... C'est pour me laver. Ah non, tombe pas ! Je ne sais pas si je peux grimper. Vérogrimpe, là, monte, monte, monte. Ah bon, Y, Y, les jeunes. Vous ne pouvez pas me faire repop, là, sérieux ? Ne me faites pas descendre. Faites-moi repop. Putain, s'ils me font rapparaître en bas, ça va être la galère. Ok, alors je vais faire rétablir le véhicule, ça ira plus vite. Donc la cassette, s'il vous plaît. Et je vais éviter d'aller me faire repeindre. Non, mais ce n'est pas vrai ou quoi, là ? Tu es sur une servonnette ? Ok, bicycle race. Genre, j'ai fait du deux-ronds, quoi. Il est un peu invalidé, là, le... Le petit succès. Déjà, j'ai réussi à m'en sortir. On va se relaver. Hop, là, wesh, merci. Prends la cassette. Et là, fait demi-tour. Je ne veux pas me repeindre. Ah, je ne veux pas me repeindre. Donc on va descendre vers le petit temple, là-bas. Donc ouais, la cassette, hein, dans la petite boucle, ici. Et nous, on va continuer à emprunter cette jolie petite muraille. Ok, on va descendre de ce côté. Parce que ce sera un cul-de-sac à la fin. Et par contre, il va falloir tout remonter derrière. On va voir ce qui va être magnifique. Donc je descends tout en bas. Si mon véhicule arrive à rester sur la route. Et s'il y a quelque chose, on se récupère ça ensemble. Déjà, là, il y a la lettre Y. J'ai bien fait de revenir par là. Je ne sais pas si je l'ai entièrement, le Y. Donc c'est sur ce point-là, au niveau de la map. Et donc maintenant, demi-tour. En espérant qu'il n'y ait rien. Vous déconnez ou quoi, là ? Ouais, alors, Rally, il me manque un L. Il me manque un appareil photo. Enfin, une photo à prendre et deux cassettes. Si je pouvais être déconcé, ce serait formidable. Putain, j'ai beau appuyer sur toutes les touches, là, mais ça a du mal. Petite maraîche arrière, c'est suffisant. Donc là, il n'y a rien. Donc ma foi, c'est parti. Ok, mur. On arrive sur la dernière photo. Il y a une cassette juste derrière. Ouais, vite, là. Petite prise de vue. Merci bien. 5 sur 5. 5, ok. Et si je passe par là, je vais avoir une petite cassette si j'arrive à rester sur la route. Je vais vous montrer directement où sont les deux points. Donc c'est dans la boucle, ici. Juste derrière. Donc là, vu qu'il n'y a plus rien, c'est reparti. Ah, il faut que je recrapaille tout ça. Ok, mur. Me revoici en haut. Donc maintenant, on prend ces boucles, là. Ouais, pareil, je pense qu'il n'y aura peut-être pas grand-chose tout le long de ces petites... Ah, non, je crois qu'on n'avait pas vu quelque chose dans la petite présentation au départ. Donc il y a la rigueur. Je vais m'arrêter là histoire de profiter du panorama. On va regarder. Ok. On va piquer par là. Là, il n'y a rien non plus. Ok, on va couper. Ok, on va couper. Voilà, il n'y a rien non plus. Donc, qu'est-ce qu'on s'bamose ? Ah, ça pouvait m'autoriser à faire demi-cour. Ah, ils ne veulent pas me laisser voir la boucle, non. Ah, je n'ai pas de rétro-arrière. Ah, je vais piquer par là. Et je vais voir si on montre ce qui se passe en hauteur. Bon, je ne vais rien voir. Au moins de faire ça. Un petit saut. On va me piquer par là, les jeunes. Putain, il y a leur mur invisible, là. Ça commence à être un peu une teigne. Ah, bah écoutez, j'avance. On va aller voir un peu plus loin. Non, putain, il n'y a rien du tout. Ok, mais on arrive sur une cassette. On va goller. Ce sera la dernière. Donc, il manque un seul L. Donc, on est posé ici. Je n'ai peut-être pas pris la route qu'il y a vers le... Ah, si, le E, je l'ai pris puisqu'on est monté après jusqu'à la petite boucle avec la cassette jaune. Après, il y a le tortillon, là. Je peux essayer d'aller voir s'il y a un L dans le tortillon. Et ce serait celui-ci. Alors, je vais monter ça pour voir et s'il n'y a pas de L, d'un... Il va falloir si ce n'est pas celui en bordure d'eau que je n'ai pas trouvé. Donc, il va falloir que je fasse tout le tour de la map vers l'extérieur et pas à l'intérieur des terres. À moins qu'il y ait un lac en plein milieu de la map et que ce soit sur une petite courbe à près du lac qui serait dans les terres. Donc, c'est parti. Parce que le premier, je ne crois pas à l'avoir chopé justement sur une bordure, quoique. Je me mets le doute. Ah ! Je crois l'avoir vu, le L, les jeunes. À moins que ce soit un fagnon. Mais non, il est bien là. Donc, celui qui avait en bordure, je l'ai eu et c'est celui-là que je n'ai pas eu. Donc, ralentissons, les jeunes. Petite marche arrière. On le prend. Ah ouais, il me reste le camion à coller. Tous les objets à collectionner ont été trouvés. Ok. Donc, je suis ici. Par contre, ça se trouve, le camion, je l'ai complètement oublié, le camtar. Ça se trouve, je l'ai croisé et j'ai oublié de le... de le prendre. Ah, écoutez, je vais essayer de chercher le camion maintenant et on se retrouve dès que je le trouve. On va aller vers les villes. Ok, Mur, je crois avoir trouvé le camtar. Il est juste là. Voilà. Urbit. Van Fundmatch, un truc trouvé. Et donc, on est posé juste ici sur cette petite route et nous avons de l'eau juste en face de nous. Ça veut dire que c'est un lac qui est paumé dans les terres. Écoutez, voilà. On a tous les petits succès. Donc, on est good. Je vais éviter de foutre le camtar dans l'eau. J'ai débloqué aussi d'autres succès. Je crois que c'était de faire des tonneaux. Donc, j'ai eu ce petit succès-là. Et puis, on se retrouvera pour la prochaine étape de notre course quand le temps sera venu de repasser derrière le volant. En tout cas, j'espère que cette petite partie d'exploration vous aura plu. Si t'es qu'un, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire. Et si vous ne voulez pas louper la suite de notre rallye sur Art of Rallye ainsi que les autres jeux présentés en let's play sur la chaîne et les découvertes et autres moments, n'hésitez pas à vous abonner ainsi que d'activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout cela. Sur ce, moi, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde. si vous voulez bien. Excellent ! Oh, donc, il me faut simplement quelqu'un. On lève le doigt. Les doigts, les doigts, les doigts ! Allez, allez, il me faut une personne, par exemple, quelqu'un qui n'a jamais trouvé l'amour, qui pourrait regarder la mort pile poil dans l'œil. Un authentique héros ! Vite ! Avant de retrouver l'usage de notre cerveau !